et bonjour Bella, j'espère que tu te portes bien donc en ce mercredi 31 janvier dernier jour du premier mois de cette année 2024 le dernier jour la dernière fois du premier tu prends comme ça résonne la dernière fois ou le dernier jour du premier alors c'est qui c'est quoi le premier je sais pas c'est toi qui sais d'accord génial le message merci beaucoup comme tu peux le constater tu l'entends et peut-être que tu peux le voir le corps il est un petit peu crasé encore et encore les plis du dormage mais j'ai vraiment pas envie d'attendre en fait tu vois non j'ai envie de me lever je suis bien je suis dans les énergies j'ai passé une merveilleuse nuit j'espère que toi aussi et puis je suis parée quoi s'il me faut encore une heure à deux heures pour comprendre que je suis connectée à la réalité de la vie après une nuit de sommeil il y a un problème on est d'accord bim on enchaîne on y va donc on va voir le jeu que les guides veulent utiliser pour le court-métrage le message énergétique déjà pour le court-métrage pour le joyeux anniversaire en ce mercredi 31 janvier et le message des guides s'il vous plaît mes guides l'âme n'oublie pas que c'est général d'accord si tu désires une guidance privée je t'invite à me contacter par mail en fait tous les renseignements sont sous la vidéo alors l'oracle cosmique pardon l'oracle cosmique pour le message énergétique merci pour vos retours c'est beau le court-métrage alors je reçois vos mails je lis vos mails merci infiniment pour vos retours merci pour les belles âmes qui attendent encore un soin avec moi ou qui ont eu le soin avec moi il y a c'est bien de revenir à moi de venir à moi pour me dire m'oublie pas m'oublie pas en sachant que j'oublie jamais personne en général bon ne jamais dire jamais on me dit là-haut oulala je touche du bois mais quand je te l'envoie ça serait gentil de m'envoyer un petit c'est ok Vivi c'est bon j'ai eu mon soin ça serait gentil pour ceux qui ne font pas de retour j'aimerais beaucoup s'il vous plaît parce que parfois on m'envoie malheureusement pour moi fichier trop volumineux ça m'énerve donc alors que de base j'ai jamais eu de soucis donc je vide tout ce qu'il y a vidé et tout et je renvoie mais au final voilà je reste toujours un peu en suspens et j'attends de voir si tu as reçu ou non belle âme donc que ce soit soin ou mantra prière peu importe j'aimerais avoir des retours un retour s'il vous plaît pour savoir si vous avez bien reçu alors le petit oracle des fées pour le court métrage c'est sérieux mes guides ah bah écoute le message d'amour de Jésus pour le joyeux anniversaire et pour le message des guides en trois choix s'il vous plaît oh oui ah bah dis donc carte d'activation géométrie sacrée là on te dit l'univers l'oracle cosmique monte dans le cosmos d'accord tu y verras l'effet il faut ton regard il faut que ton regard il soit c'est marrant j'ai un ami qui disait ça hier microcosme macrocosme tu vois et on te dit vois plus loin vois plus grand il faut que ton regard il va plus loin ou alors il faut qu'il soit beaucoup plus d'accord il faut que tu élargis un peu ton champ de vision belle âme pour y voir les fées et petit Jésus à côté d'accord parce que les fées sont là mais le petit Jésus petit Jésus aussi et on te dit de cette façon qu'ils vont activer toute ta colonne enfin ta colonne ils vont activer tes centres belle âme en tout cas les centres qui ont besoin d'être activés si t'as besoin de tous les centres tes sept centres d'énergie ils vont être activés d'accord si tu n'as besoin que voilà quoi d'accord t'as compris alors l'oracle cosmique l'oracle cosmique on dirait que ça fait longtemps celui-là c'est un truc de dingue et oui ça date qu'on ne l'a pas eu tu sais madame tu sais celui-là tu te souviens te souviens-tu de nous alors on va prendre d'accord l'oracle cosmique donc celui-là le petit oracle des fées donc pour le court métrage mais comme tu le sais je vais rajouter quelque chose je vais prendre cela c'est le dernier jour du c'est le dernier jour du mois attendez quoi on y va le message d'amour de Jésus d'amour pour toi belle âme qui fête ton anniversaire en ce jour d'accord il te dit viens laisse-moi te prendre dans mes bras belle âme d'accord allez et carte d'activation géométrie sacrée pour il est où pour le message des guides en trois choix et avec ça devine-toi je n'oublierai pas t'inquiète pas on va prendre les gris gris c'est le dernier jour du mois du premier mois donc ça peut ça peut être chouette je vais le mettre dessus comme ça je suis sûre de ne pas oublier la dernière fois je n'ai pas oublié c'est juste qu'ils m'ont dit non tu n'avais pas besoin des gris gris tu vois voilà et là ils disent c'est bien ma fille tu nous écoutes et oui tu arrives dès le matin j'entends quelqu'un qui fait assouffrance il faut que j'appelle un peu il faut que j'appelle un peu les gens autour de moi tu vois j'appelle personne ton petit papa qui quand il m'appelle il me fait ça va oui ça va et toi ben j'appelle pour avoir des nouvelles de ma fille je fais oui excuse-moi ben écoute ça va bien ben ouais tu vois c'est dingue comment te dire tu crois que depuis que je suis rentrée à la réunion c'est rare que j'ai mis mon nez dehors je suis restée en dedans c'est chelou quand même mes guides tu te rends compte bon oh l'année ne fait que commencer tout va bien on y va pour le message énergétique de ce dernier jour de janvier 2024 quel est le message énergétique en ce dernier jour donc mercredi 31 janvier ça y est c'est fini le premier mois c'est passé vite non esprit libre tu vois sans limite belle âme en fait on est en train de te dire ici tout ce que tu penses tout ce en quoi tu crois attention pense de positif tu sais tous tes petits rêves tous tes trucs c'est possible parce que tu es un être qui n'a pas de limite d'accord tu es sans limite tout est possible à partir du moment où tu le désires réellement en fait d'accord à partir du moment où tu y crois on te dit madame il faut y croire on parle d'un miroir crois au fait que tu peux attirer à toi la personne qui te correspond d'accord la personne qui va te faire du bien l'espoir est derrière d'accord la personne qui va te faire du bien la personne qui va t'amener décidément qui va sauter de ton lit et enregistre une vidéo directe de toi tu vois cette personne qui va on te dit l'esprit libre il n'a pas de limite d'accord donc allège ton esprit croisé de toute manière on te dit ok voilà je vais laisser là on te dit d'y croire crois crois en la personne en l'être que ce soit familial amical sentimental peu importe crois bon personne quand tu es face à quelqu'un crois au fait que quand tu es en lien avec une personne cette personne reflète ce que tu refuses de voir à l'intérieur de toi d'accord et donc que cette personne elle t'aide à évoluer malgré tout que ce soit dans l'amour que ce soit en dispute que ce soit en pleurs en rigolade peu importe cette personne elle t'aide à devenir ta meilleure version en fait c'est une personne quand tu vis quelque chose demande-toi à ce moment-là est-ce que cette situation elle me fait me dépasser elle est amenée à me faire tu dois te dépasser en général d'accord tu dois te dépasser te battre et surtout tu dois y croire d'accord ok la 13 et la 20 mais la main 13 20 alors alors racine sacrée plexus solaire donc rouge jaune orange et jaune d'accord on te dit avec esprit libre et sans limite je t'invite si tu le désires les mains sur le coeur à vibrer grand esprit aide-moi à comprendre et à transcender toute croyance néfaste que je porte en moi je suis prêt je suis prête à créer la vie que j'ai choisie grand esprit aide-moi à comprendre et à transcender et à transcender toute croyance néfaste que je porte en moi je suis prête à créer la vie que j'ai choisie grand esprit grand esprit aide-moi à comprendre et à transcender toute croyance néfaste que je porte en moi je suis prête à créer la vie que j'ai choisie et oui belle âme c'est ce qu'il faut vibrer donc autant de fois que tu le souhaites aujourd'hui donc j'espère que j'ai dit trois fois t'as le temps de bim bim ok j'adore tu vois alors si tu peux porter aujourd'hui du rouge du rouge du orange et du jaune alors en sous-vêtements en chaussettes c'est caché ou alors avec des pierres tout simplement ok parce que ça peut être compliqué je te vois mal avec des souliers talons rouges un pantalon jaune et quoi que avec un haut orange tu penses que ça pourrait faire joli ça pourrait être chelou alors enfin belle âme des fois nous sommes surpris par le résultat d'associations un peu bizarres donc tu fais comme tu le sens et on y va belle âme tu vois je suis en train de me poser la question avec des souliers talons rouges est-ce que ça pèterait est-ce que ça ferait le style alors les salamandres et les manteaux du feu hop et la fée du verso je fais le tableau belle âme après je te lis le tableau d'accord la baguette magique alors est-ce que ça peut le faire la reine mab maève pardon par contre j'avais mab c'est un autre jeu carrément dans ma tête la lavandière de la nuit protection d'un être cher belle âme avec baguette magique on a Viviane avec nous et les deux dernières la fée du printemps la fée du printemps et la fée marraine oh marraine j'ai oublié de l'appeler ah bah oui ah bah oui mais c'est moi il faut que j'appelle ma marraine un petit coup non oh la la t'y crois ou pas la dernière fois qu'on s'est vus on a été admirer le bel homme Yannick Noah je lui ai emprunté 5 euros et je ne l'ai plus jamais rappelé tu y crois ou pas oh la la c'est pas bon ça mes guides je pensais la revoir et non et là on me dit tu ne sors pas de chez toi tu veux voir qui toi et c'est vrai en plus c'est un truc de malade il faut que j'y remédie madame alors la curiosité des fées et le rituel féerique alors ici l'effet nous invite nous invite à les suivre tout simplement elle nous amène à ouvrir notre esprit et partir à la découverte de l'inconnu il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre tu vois sors de chez toi voilà tu vois c'est n'ouvre pas ta porte que pour le message du matin tu refermes tu re-ouvres quand tu as chaud tu refermes et puis tu restes là là non va dehors belle âme on te dit elles te disent de leur réserver un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir leur présence bienveillante d'accord donc là déjà on te dit ben sors quoi reste pas enfermée d'accord sois curieux curieuse d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur et elles te disent alors soit tes yeux vont aller sur une plume en chemin tu vois c'est un peu ce qu'on en voit là c'est un peu ce qui m'arrive le plus souvent aussi c'est pour ça donc une plume je sais pas une petite pierre que tu qui t'appelles de loin ou tu passes à côté et puis bim tu continues ton chemin mais tes yeux elles restent dessus prends la belle âme ce petit tu vois une branche une feuille quelque chose tu vois que tu ramènes chez toi et tu leur prépares un petit coin tu leur réserves ce petit coin chez toi d'accord alors on te dit ici que tu dois laisser le feu de l'inspiration tu dois alimenter en fait il était 23-32 tu dois alimenter le feu de l'inspiration et de la passion il y a quelque chose là d'accord et il faut continuer à l'alimenter ça d'accord et pour continuer à l'alimenter on te dit que c'est en laissant tu vas alimenter tu vas amplifier cette inspiration et cette passion en laissant entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie d'accord ok de quelle façon en laissant en laissant s'éveiller en toi ta puissance féminine c'est-à-dire en incarnant tes valeurs de générosité de solidarité et de respect du vivant dans chacun dans chacun de tes actes ok et tu as la petite fée viviane qui est à tes côtés belle âme et qui te dit mon épée insuffle la sagesse et le courage d'accord donc tu as la fée viviane qui t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi même d'accord les petites fées te disent ou une la fée du verso elle te dit de te rappeler tes idéaux et de rester fidèle à toi même ok là elle te dit alors là tu penses vraiment beaucoup la nuit la nuit tu dois pas dormir beaucoup beaucoup toi belle âme parce qu'on me dit ici que tu ressasses tes fautes d'accord tu ne cesses de ressasser tes fautes tes erreurs tu vois et on te dit ici de faire preuve de compassion envers toi même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer belle âme d'accord elle l'a fait du printemps elle est là elle te dit c'est le moment pour planter les graines d'un futur merveilleux il est temps de te remuer et d'agir donc de te remuer et d'agir par rapport au fait que tu restes sur tes fautes tes erreurs tout ça tu ressasses et tu ressasses ça suffit on te dit là belle âme stop il faut bien dormir la nuit d'accord donc agis remue-toi et agis il est temps d'avoir de la compassion pour toi belle âme et de te pardonner ok oh là là alors la baguette magique elle te dit quoi elle te dit que vivre dans l'abondance c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie d'accord plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles ok ça c'est la baguette magique tu as la protection d'un être cher un être cher qui peut être ta marraine un être voilà appelle ta marraine belle âme si tu l'as si tu dis que tu l'appelles et que tu ne l'appelles pas ça fait des jours il faut que j'appelle ma marraine oh là là donc elle te dit je suis là pour te rappeler ta valeur les faits se sont penchés sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux sais-tu les reconnaître déjà reconnaître là où se trouve l'abondance là où se manifeste l'abondance pour toi on te dit d'alimenter le feu de l'inspiration et de la passion en laissant entrer la joie dans ta vie et l'enthousiasme la joie et l'enthousiasme dans ta vie pourquoi parce que tu es amené à ouvrir les yeux sur les dons merveilleux qui ont été prodigués d'accord en sachant reconnaître tout ce qui est tout ce qui tout ce qui te rappelle en fait ta valeur tout ce qui te ramène à ta valeur c'est comme ça qu'on me l'envoie en sachant reconnaître tout ce qui te ramène à ta valeur tu vas vivre l'abondance il va y avoir de belles choses il va y avoir de belles choses mais ça va comme enchaîner on me dit ça va enchaîner on te dit aie confiance et exprime le meilleur de toi même en fait il y a vraiment de l'abondance qui arrive et on te dit que cet enchaînement cet enchaînement d'abondance elle va se faire en fonction de la confiance d'accord que tu as en toi ok rappelle-toi tes idéaux reste fidèle à toi même parce qu'il est temps de te remuer et d'agir ok tu es protégé par une énergie féminine il y a une énergie féminine auprès de toi d'accord ça peut être un être cher monté là-haut ça peut être une protection sur terre ta marraine par exemple que tu n'as pas encore appelée depuis des jours et des jours et des semaines que depuis longtemps tu dis tu vas l'appeler et tu ne l'appelles pas d'accord on nous parle à toutes les deux là ok il y a il y a il y a il y a quelque chose qui s'éveille il y a une énergie féminine près de toi belle âme je ne peux pas dire mieux que ça il y a il y a il y a une énergie féminine qui te protège on m'envoie que c'est peut-être une énergie féminine qui était vraiment connectée à la nature en fait qui aimait être dehors qui était tout le temps dehors qui aimait les arbres qui aimait tu vois toute la nature elle se sentait bien quand elle était dehors pas comme moi enfermée entre quatre murs j'aime la nature oui mais bon je suis dans une période où vraiment je suis enfermée là mais arrêtez c'est bon oh là là ouais c'est chiant c'est bon j'ai compris c'est pour moi qu'il parle beaucoup et là c'est vraiment une personne qui était vraiment vraiment connectée à la nature elle aimait être dehors d'accord si elle allait à l'intérieur c'était dans son lit pour dormir mais dès qu'elle levait ses yeux elle était dehors cette femme là ok et c'est une énergie féminine un être cher qui te pousse à à la suivre en fait à comme à la suivre à faire comme elle parce que ça va te permettre d'ouvrir ton esprit et de partir à la découverte de l'inconnu d'accord c'est vraiment ça belle âme oh j'adore je sais pas toi mais moi j'ai kiffé alors ça c'était le message des fées on va prendre la bêtise de l'auve qu'est-ce qu'on fait mes guides en tableau ou en tableau allez c'est parti c'est le dernier jour du mois de janvier allez s'il vous plaît quels sont les messages en ce mercredi 31 janvier s'il vous plaît mais oula t'as vu ça ou pas tu es en train d'attirer à toi belle âme ça arrive je sais pas ce que tu attires mais ça arrive on parle d'alchimie et d'attirance mutuelle réciprocité dans les messages c'est bizarre cette carte je la vois pas comme ça après un éloignement ouais mais il y a la carte de l'éloignement on me dit c'est une personne avec qui il y a une attraction une alchimie une attirance mutuelle d'accord et c'est une personne dans les messages il y a en fait il y a une réciprocité dans les échanges d'accord dans les échanges que ce soit par message peu importe et cette réciprocité c'est pardon belle âme tu vas être en train de discuter avec une personne la personne elle va te dire oui bah moi tu sais et quand elle va te parler d'elle tu vas faire ah oui bah moi tu sais alors vous êtes pareil ok élévation oh là là transformation il y a une élévation d'accord on te parle de renouveau d'un changement qui donne des ailes ok parce qu'il y a un amour véritable ici ok waouh la magie de la magie par rapport à la magie bah bah oui on te dit la magie la magie la magie ouais il y a l'envoûtement le le la magie d'un passion ouais il y a quelque chose de passionnant et d'envoûtant là et on te parle d'amitié sincère une amitié sincère en fait il y a de la loyauté de la fidélité ici qui font que bah du coup une fidélité une loyauté qui amène à un projet de vie à la naissance de quelque chose d'accord t'as peut-être jamais vécu ça ben la main alors on off hé alors on parle de relation instable ici d'une relation instable d'une situation peut-être pas forcément une relation mais en tout cas c'est une situation instable on parle du cancer lion vierge cancer lion vierge ok une situation est instable parce que tu répètes un schéma ici il y a un schéma qui se répète tu es dans une phase dans ta vie où c'est un coup bon un coup pas bon un coup bon un coup pas bon un coup ta voiture elle avance un coup bim sans raison apparente elle encorde l'essence tout va bien la roue n'est pas crevée et elle s'arrête à un moment tu peux continuer bim elle s'arrête parce que tu répètes un schéma belle âme t'es en train de répéter un schéma qu'il faut stopper d'accord jeune homme superficiel naissance tourner la page ok là ici il y a un homme élégant mais pas sérieux bon voilà tu prends comme ça résonne pour toi une personne superficielle mais il y a il y a vraiment alors soit c'est une personne avec qui ça débute tout juste et on te dit il faut tourner la page de toute manière si c'est ça tu le ressens que il y a il y a une énergie un jeune homme là qui n'est pas d'accord qui peut être du signe de balance scorpion sagittaire ici d'accord alors ouais c'est un un bonheur qui va c'est une énergie il y a comme la sensation il y a comme cette énergie de te sentir bien mais quelque chose qui bloque d'accord il y a quelque chose qui bloque malice ruse alors ok c'est pour ça qu'on m'envoyait ça il y a un instant on me dit que ça peut être un jeune homme superficiel une personne élégante mais pas sérieux une personne voilà qui a qui a eu une élévation de conscience de conscience d'accord et qui fait qu'aujourd'hui cette personne elle 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 ruse mais ouais il y a quand même un beau truc là ouais il y a eu un froid il y a eu une situation je l'ai qui a fait que tu t'es éloigné de cet homme ou cet homme s'est éloigné par contre aujourd'hui c'est une personne qui a qui a élevé sa conscience d'accord qui voit au-delà qui voit la magie qui ressent la magie et qui use de qui est qui est un peu voilà qui est malin en fait ça peut être une féminine une maligne pour se comme pour se rapprocher de toi ici d'accord c'est une personne qui veut fonder quelque chose de solide avec toi d'accord qui revient voilà c'est une personne qui revient on dit pour fonder une famille pour concrétiser c'est une personne qui revient alors est-ce que c'est une personne de qui tu dois te méfier justement est-ce qu'il n'y aura pas une personne qui revient et de qui voilà attention on va attendre les trois dernières cartes on verra bien jeune fille superficielle tourner la page je voulais prendre celle-là avant j'ai pas fait tourner la page pourquoi parce que tourner la page parce que un schéma se répète ici et à chaque fois tu as des regrets des remords dans cette situation tu regrettes tu vois alors concernant cette jeune fille superficielle une personne qui ne va pas au fond des choses également ici ouais tu doutes il y a de la confusion on te dit de prendre le recul est nécessaire ici d'accord ça concerne les réseaux c'est en lien avec les réseaux d'accord la dernière carte le bonheur le bonheur chance opportunité par contre il y a un adversaire il y a il y a un concurrent il y a un homme rival d'accord bon on te dit attention belle âme voilà c'est ça il y a une chance une opportunité pour toi il y a quelque chose de beau hein ose la chance est une opportunité on te dit par contre il y a un adversaire il y a un homme rival ici ok l'énergie principale ici c'est vraiment le jeune homme superficiel élégant mais pas sérieux d'accord par rapport à cette énergie on te dit que tu es en train d'attirer à toi le bonheur d'accord ce bonheur te permet aujourd'hui de te connecter à ta magie intérieure d'accord te connecter à ta magie intérieure qui t'amène à aller voir au plus profond de toi en fait d'accord il y a un amour passionnant envoûtant mais on te disait ça tout à l'heure le feu de la passion l'inspiration la passion d'accord c'est en allant en allant en allant au fond des choses à l'intérieur au plus profond de toi ici ça va t'amener à t'élever à un niveau supérieur pour pouvoir tourner la page tourner la page d'une relation instable d'accord d'une situation instable parce que là on te demande d'être prudent prudente par rapport à ce jeune homme d'accord qui peut être ta part masculine cette féminine peut être cette jeune femme peut être ta part féminine ou alors vraiment il y a un homme une femme autour de toi enfin un homme ou une femme peu importe d'accord attention par rapport à un amour envoûtant passionnant ne tombe pas dans son piège du bonheur genre la personne qui vient et qui te chante de la sérénade de la vie est rose la vie en rose quoi d'accord on te dit ici qu'il y a une belle élévation en fait cette élévation c'est aussi en te posant la question de rappel toi de tes idéaux et reste fidèle à toi même rappel toi tes idéaux reste fidèle à toi même tu vas voir il va y avoir une élévation de conscience concernant ce jeune homme d'accord et par rapport à cette personne on te dit d'arrêter de ressasser tes fautes il y a par rapport à cette énergie tu ne dors plus là et là c'est plus envers cette personne qu'il faut avoir de la compassion belle âme c'est envers toi d'accord fais preuve de compassion envers toi même et pardonne toi pour pouvoir enfin avancer parce que là il faut tourner la page il est temps de te remuer et d'agir il est temps de tourner la page donc d'agir mais avec là-bas avec les petites cartes des filles on te dit on te dit que par rapport à l'attraction par rapport à l'alchimie l'attirance par rapport à ton inspiration ta passion pourquoi c'est on off parce que tu ne vas pas au fond des choses parce que tu ne vas pas au plus profond en toi parce que tu ne vas pas chercher ta confiance en toi et tu ne t'autorises pas à exprimer qui tu es ou le meilleur de toi même tout simplement d'accord la magie avec la baguette magique c'est parfait d'accord tu es protégé par un être cher par rapport à une personne malhonnête ici ton être cher il te pousse à ne pas tomber dans son piège il te dit prudence il te dit ne tombe pas dans son piège et ta marraine l'a fait elle te parle de bonheur ok elle te dit je suis là pour te rappeler ta valeur donc te rappeler ta valeur pour pouvoir voir la vie en rose ok oh c'est beau j'adore j'espère que toi aussi belle âme en tout cas il y a une chance une opportunité qui arrive ose la chance ose la chance est une opportunité on te dit par contre il y a un homme qui est rival à cette chance cette opportunité donc attention tu vois et pour moi c'est cet homme élégant mais pas sérieux là ok cet homme ou cette personne tout simplement d'accord je suis en train de regarder l'heure mais je me dis non c'est pas grave les minutes du moins je me dis c'est pas grave c'est le dernier jour de janvier 2024 on y va avec le 77 d'Alias qui est belle âme on va voir quels sont les messages s'il vous plaît mes guides pour ce mercredi 31 janvier 2024 oui il y a des câlins sous la couette on me parle de rapprochement au lit alors est-ce que c'est génial t'es contente t'es content tout se passe bien ou alors c'est pas très positif et c'est que pour ça c'est toi qui vois d'accord abondance belle âme tu es en train d'attirer l'abondance dans ta vie pour t'élever pour élever ta conscience centre-toi sur toi sur tes désirs rappelle-toi tes idées pour ça on te dit un temps de pause belle âme d'accord un temps de pause pour pour voir ce qui te bouffe ton énergie il faut mettre stop il faut arrêter quelque chose pendant un temps un petit temps pour pouvoir te recentrer sur toi parce que là tu es en train d'attirer l'abondance dans ta vie ce temps de pause cette interruption elle est nécessaire pour t'amener à voir ce qui bouffe ton énergie ce qui te prend de l'énergie ce qui t'épuise ce qui te tu comprends attention à cette énergie de renard qui te ralentit c'est une énergie qui te ralentit et il faut que tu fasses un choix ici que tu prennes une direction ok et pour prendre ta direction on te dit de te recentrer d'écouter ta part féminine ok il y a une transformation assez ressassée tu as assez ressassé tes fautes en fait il y a une renaissance ici un nouveau départ d'accord tu vas retrouver il y a il y a il y a tu vas retrouver une harmonie tu vas retrouver comment te dire en fait c'est comme si que je te vois tu vois une relation instable un coup la personne elle te met là voilà tu te fais ok d'accord génial super tu l'attends tu vois et quand cette personne elle arrive là et ben elle te prend elle te déplace là mais elle reste pas avec toi elle s'en va d'accord elle revient t'es contente mais elle te met là-bas et elle s'en va ainsi de suite ben l'âme c'est comme ça qu'on m'a envoyé le truc d'accord et c'est comme si que c'est tellement instable ça devait pas être agréable ça doit pas être agréable mais c'est comme si que d'un coup en fait cette personne elle va venir elle va te te prendre et te mettre là d'habitude ça te fatigue ça te pompe ton énergie ça tout ça mais quand elle va partir ben tu vas voir tu vas te rendre compte que c'est bizarre je me sens plus pareil tu te sens zen tu t'en fous ce qui t'emmerdait avant ne t'emmerde plus en fait et ce qui te pompait ton énergie ne te pompe plus ton énergie t'es indifférent indifférente par rapport à cette personne qui vient qui te prend qui te met là-bas qui te déplace et qui s'en va en fait tu vois et on te dit que c'est le signe que l'abondance est en chemin belle âme c'est ça qu'on est en train de me dire c'est le signe que l'abondance est en chemin pour toi ok il y a il y a comme un coup de tonnerre pour que tu sors de ta cage en fait tu comprends difficilement il y a des pleurs parce qu'il va y avoir un manque mais on te parle de la sagesse et de ton intuition oh là là c'est beau d'accord il y a vraiment ton intuition qui te guide ici et au final tu sais ouais tu vas te sentir bien comme je t'ai expliqué la personne elle va te déplacer tu vas te dire en fait ça ne me fait plus rien c'est génial donc l'univers te dit que c'est le signe que l'abondance arrive dans ta vie d'accord tu attires à toi l'abondance arrive en fait d'accord et pour continuer à l'attirer à toi il va falloir que tu sortes de ta cage ou de ta prison d'accord mais ça va être comme ça du jour au lendemain la personne qui te déplace là tout le temps elle va pas elle va se dire bah merde qu'est-ce qui t'arrive qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tu vois elle va être surprise elle mais je pense toi la première de te rendre compte qu'au final elle peut te mettre où elle veut cette personne ça ne te fait plus rien en fait tu vois t'es bien c'est parce que l'abondance elle arrive belle âme donc voilà oui il va y avoir du manque oui ça va il va y avoir il va y avoir des pleurs parce que peut-être cette personne va te manquer d'accord mais on te parle vraiment d'un renouveau d'une belle transformation pour toi d'accord et on te dit on te dit que là là tu tu te reconnectes à ta sagesse à la sagesse au lumineux et on te dit fais confiance à ton intuition tu es plus sage que tu ne le penses tu es plus sage que tu ne le penses c'est ce qu'on t'envoie c'était dans c'est dans quel jeu ça je ne sais plus on m'envoie des et élévation belle âme d'accord élévation il y a des choses que tu vas savoir qu'il y a un beau savoir que tu vas comprendre que tu vas connaître je ne sais pas et désir tes envies tes désirs tu pars vers un nouveau départ on est d'accord tourner la page pour enfin accoucher planter ta graine en fait de ton futur merveilleux tourner la page pour planter ta graine tu vois là tu vas pousser pour planter ta graine ok et on te dit ici que tu tu vas tu vas te reconnecter à tes désirs tu vas il y a comme un désir qui est enfoui qui est tout au fond et il va tu risques d'être surprise surprise aussi également belle âme ok et on te dit le bonheur la joie la vie en rose l'épanouissement là le soleil revient d'où lentement mais il revient d'accord parce que il est ralenti à cause de ces personnes pas très honnêtes là de qui tu dois te méfier ici d'accord et mais c'est génial belle âme tu kiffes pas moi j'aime bien un regain d'énergie un regain d'énergie tu vas t'ancrer ici et tu es guidé enfin tu vas trouver ta place ok tu vas sortir de ta prison même si tu même s'il y a de l'amour tu vas sortir de ta prison tu vas te détacher même si il y a malgré tout de l'amour mais voilà tu te priorises parce que toi ta féminine elle n'est pas épanouie elle pleure ta féminine d'accord elle pleure ta féminine et elle sait ta féminine ta féminine qui pleure là elle sait son intuition lui dit c'est le moment c'est le moment de tout lâcher c'est le moment là c'est la foudre là c'est l'effondrement c'est c'est ce qui ça doit être d'accord il va y avoir un manque d'accord il va y avoir un manque mais plus tu vas avancer plus ce manque il va se plus tu vas te détacher plus ce manque il va disparaître en fait d'accord tu es une personne qui a des paroles sages tes paroles tes mots sont sages bienveillants des mots de sagesse ici mais écoute belle âme c'est magnifique on te parle bien d'une transformation d'une renaissance d'accord il y a vraiment la mort pour la renaissance d'accord la fin pour une renaissance ok l'abondance par rapport à cette renaissance cette énergie de renaissance il y a vraiment la fin d'accord la fin pour un renouveau la mort pour une renaissance ok on te dit autour de cette énergie on te parle d'abondance ici c'est une énergie qui fait que l'abondance arrive dans ta vie il y a l'éclaircie le soleil le retour du soleil le retour des émotions la lumière sur ton émotionnel belle âme une vague d'abondance qui t'apporte la lumière sur ton émotionnel un émotionnel qui t'apporte qui t'amène à te couper un petit temps d'accord de l'extérieur de quelqu'un d'une situation de te mettre en mode pause pour te reconnecter à toi pour aller voir ce que tu désires vraiment en fait donc tes désirs un temps de pause pour tu t'étais coupé de tes désirs aussi d'accord tu étais plus en chemin vers tes désirs un peu c'est ce qu'on me dit tu étais plus en chemin vers tes désirs du coup par rapport à tes désirs on t'amène à te recentrer d'accord à te recentrer sur ce que tu désires à te recentrer sur toi en ton centre il va y avoir une élévation de conscience qui va t'amener à voir que quelque chose un projet est en gestation en fait à l'intérieur de toi ou autour de toi peu importe mais te rendre compte que ben mince il y a quelque chose qui est là flou il faut le planter là cette graine là d'accord ça va t'apporter de belles énergies tu vas te sentir joyeux joyeuse là tu vas être bien d'accord en harmonie avec toi mais par contre il y a il y a il y a attention à ne pas être ralenti par par la malhonnêteté d'accord reste prudent prudente de toute manière tu es protégé quand même mais à ton être cher il te dit attention quand même à la ruse des gens autour de toi peut-être ou d'une personne ou d'une personne en particulier c'est toi qui vois belle âme j'espère que ça a résonné belle âme que ça t'aidera c'était bien tandis quoi j'ai beaucoup aimé c'était chouette donc écoute on va mettre tout ça là-bas et belle âme on va aller voir pour le joyeux anniversaire de ce jour donc écoute tu as eu écoute tu as eu ben Jésus il faut que j'arrête avec ce tu vois c'est chiant alors le message d'amour de Jésus pour la belle âme qui fête son anniversaire en ce mercredi 31 janvier belle âme joyeux anniversaire c'est parti c'est bon oh tu as un être cher belle âme qui est là pour t'aider ouais il y a un être cher qui est là pour t'aider qui te dit n'aie pas peur n'aie pas peur crois seulement il te demande de croire n'aie pas peur crois il est là pour t'aider belle âme c'est un être cher qui te dit qu'il veille sur toi sur ta famille un être cher qui te dit qu'il est là avec vous tous avec vous tous les jours avec vous tous tous les jours jusqu'à la fin du monde ça peut être Jésus ça peut être voilà les êtres de lumière mais c'est toi qui vois comment ça résonne pour toi belle âme d'accord ok je n'ai pas peur je vais mettre les cartes d'abord un être cher un être cher qui te pardonne ou qui te demande pardon d'accord et en fait c'est quelqu'un c'est un être cher à qui tu dois pardonner ou qui te demande pardon pour moi c'est un être cher qui te demande pardon belle âme qui te demande pardon parce que tu ne l'as pas jugé tu ne l'as pas jugé et c'est toi qui as été la lumière dans cette histoire oh là là tu as été la lumière dans une histoire pour moi j'ai des personnes qui ont été voilà jugées attaquées mais qui elles ne sont pas d'accord sont restées dans la lumière en fait alors soit tu prends comme ça résonne moi je parle d'un être cher toi si ça te parle de Jésus c'est Jésus c'est Jésus d'amour d'accord tu as un être cher qui te dit qu'il est présent qu'il est présent pour te libérer d'une fatigue d'accord pour te libérer de ce qui t'empêche de dormir c'est comme si que cet être cher il te dit ben voilà on m'a dit c'est bon là tu vas être en paix et c'est cet être cher qui t'aide en fait d'accord cet être cher parce que là-haut on lui a dit vas-y amène cette personne sur le chemin de la paix il faut que cette personne elle soit en paix en fait il faut que tu sois en paix en paix en paix je sais plus je dirais paix mais bon on te dit il te dit de ne pas avoir peur croisis seulement c'est une personne alors est-ce que c'est un frère une soeur une mère un être cher en tout cas d'accord cette personne te dit de ne pas avoir peur d'y croire tout simplement on me dit que tu dois croire en une réconciliation d'accord tu prends comme ça résonne belle âme ouais je me guide s'il vous plaît alors l'univers un être cher qui tu veux te dit que tu n'es jamais seul cette personne ils sont toujours là d'accord et ils te disent regarde plus haut connecte-toi à nous en fait c'est comme s'ils te disent regarde-nous là-haut tu verras les mystères les mystères du royaume de Dieu ou de qui tu veux d'accord prends le temps d'observer prends le temps de regarder là-haut tu verras les mystères du royaume tu prends comme ça résonne d'accord alors soit on te dit de ne pas juger pour ne pas être jugé et devenir la lumière du monde et être la lumière une des lumières faire partie des lumières du monde ou alors on te dit parce que tu n'as pas été dans le jugement dans le jugement tu as été la lumière dans une situation dans une situation d'accord et c'est très bien belle âme on te dit de demander et tu recevras demande tu recevras pour que ta joie soit parfaite ici il faut que tu demandes pour recevoir belle âme j'espère que ça a résonné que ça t'aidera comme tu le sais c'est le plus important moi je te souhaite encore en ce mercredi 31 janvier un joyeux anniversaire et on y va pour le message des guides comme tu le sais je prends mes feuilles comme tu le sais on va prendre les gris gris on va prendre la petite carte donc je t'invite à faire ton choix s'il vous plaît mes guides pour la première des lames premier choix pour la deuxième des lames deuxième choix et pour la troisième chose s'il vous plaît première deuxième et troisième choix la première deuxième et pour la troisième merci compassion envers toi même belle âme c'est ce qu'on te disait dans le court métrage c'est preuve de compassion envers toi ça suffit de l'être envers les autres c'est génial tu l'as été super et envers toi ok pour honorer ce féminin en toi et pour te reconnecter à ta part féminine d'accord c'est important première belle âme premier choix changement le 12 carte numéro 12 on te dit ici la fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité à la fois intérieure et extérieure afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté donc on va aller voir belle âme le message de l'idée pour toi pour la première belle âme pour l'énergie de l'ancien celle qui est l'ancien de l'opé alors alors belle âme en amour ou concernant la lettre A d'accord on te parle ici d'une leçon de vie en amour ou concernant la lettre A tu il y a une leçon de vie d'accord tu comprends peut-être une leçon de vie ok tu as enfin intégré quelque chose ok on te dit euh il y a une relation on te parle d'une relation alors c'est peut-être que oh mon vernis il était tout neuf en amour il y a une leçon de vie tu dois tu es en phase d'intégrer une leçon de vie concernant peut-être une relation qui tourne en rond d'accord c'est peut-être ça une relation qui tourne en rond par rapport à cette relation on te dit euh de mettre en place il te faut prendre le temps d'observer pour pouvoir mettre en place les choses concernant une libération ou une dispute ou tout simplement pour pouvoir couper avec le H donc un homme une énergie masculine ou tout simplement la lettre H ok euh ouais parce que là on parle de tromperie dans le couple ici tromperie dans le couple et par rapport à cette tromperie ici euh on te dit que tu as plusieurs choix plusieurs chemins plusieurs possibilités par rapport à la tromperie bah tu as le choix c'est est-ce que tu restes dans la tromperie ou le choix t'appartient en fait c'est pour ça il y a en amour il y a une leçon de vie tu dois tu dois comprendre une leçon de vie par rapport à une relation qui tourne en rond vois loin euh bah regarde au loin regarde observe pour pouvoir mettre en place les choses et pouvoir peut-être couper avec le H parce que là il y a tromperie d'accord et euh et on te dit bah écoute tu as plusieurs choix tu as plusieurs chemins à toi de voir belle âme c'est toi tu as le choix tu as ton libre arbitre tu as ton libre arbitre qui euh admettons l'univers te dit c'est pas une situation pour toi t'es malheureux t'es malheureuse donc euh vas-y prends une direction et que tu décides vu que tu as ton libre arbitre tu décides de rester ok t'as le droit mais ça va être plus dur encore à chaque fois et plus ça va être dur et plus tu vas descendre tu vas aller cipier sous terre plus tu vas descendre en énergie plus tu vas te sentir mal plus tu vas tomber malade plus tu vas tu comprends plus tu vas être déprimé tout ce que tu veux parce que tu as ton libre arbitre oui mais euh le libre arbitre de choisir un chemin pas de rester là où tu es dans le caca en fait c'est un peu comme ça quand on voit le truc d'accord belle âme j'espère ça a résonné deuxième belle âme deuxième choix prospérité la carte 36 on te dit belle âme la fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps notre esprit notre coeur et notre âme elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers ok donc on va voir belle âme les messages dégritulés pour toi c'est de faire un plaisir belle âme oulala ça fait beaucoup ça alors on te dit ici que tu vas trouver des solutions qu'il y a un résultat positif ou il y a un remède en tout cas il y a des solutions ici d'accord des solutions concernant tu trouves des solutions il y a un résultat peut-être positif tu penses ce qui résonne pardon belle âme concernant un haine ou un refus qui te met en échec ici d'accord on te dit que alors le 2 mes guides c'est quoi le 2 allez le 2 ok tournez le dos tournez le dos passer tournez le dos à ce qui te bloque d'accord on parle il y a un changement positif mais qui pour lequel il faut tourner le dos ici tournez le dos ça concerne un schéma qui se répète parce que là il y a on te dit de te protéger bon tu es protégé nous sommes toujours protégés mais il te faut prendre conscience des choses et là tu es amené à prendre conscience qu'un schéma se répète ici d'accord on te parle de 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 médisance de bavardage de comérage de blabla d'accord de blabla entre des personnes qui boivent un coup en fait c'est comme si que on t'invite et tu dis oh t'es fatigué ce soir t'y vas pas d'accord mais ces personnes là elles vont boire le coup elles discutent mais elles causent sur toi en fait ça blablate sur toi ça m'énerve ça c'est comme ça qu'on voit le truc belle âme il y a des personnes qui blablatent sur toi lors de tu vois quand elles se retrouvent à boire un coup un petit tu vois un petit apéro tout ça ça blablate sur ton boyot hein on te dit ici que c'est des personnes ouais ça concerne peut-être un attachement que tu as à une personne ou à une situation je sais pas mais en tout cas ouais c'est comme si que tu veux sortir de ce truc là toi tu sais ce truc de boire un coup allez venez on va boire un coup peut-être que c'est les blablas les médicances les commérages qui te fatiguent et t'as plus envie de ça en fait tu comprends ce que je veux dire c'est un peu comme ça qu'on me l'envoie également belle ame alors le c'était le ouais c'était le changement positif de base ok mais il y a le 4 écoute le 4 alors tu as le 4 tu as la lettre H le 4 et bien écoute la hauteur une hauteur l'univers est avec toi c'est beau ça on est d'accord on est d'accord prendre de la hauteur l'univers il t'emmène voyager bim tu vas tu vas dans les hauteurs ok alors du coup prendre de la hauteur écoute c'est parfait en amour ou dans tes amitiés ici d'accord attends je prends l'autre comme ça je te dis bien c'était même pas ça mais bon j'aime bien ça c'est pour quoi du coup prendre de la hauteur donc sur tes amitiés ici pourquoi avec le 1 pour ton harmonie ton équilibre d'accord tu veux supprimer les difficultés ici on te dit c'est un chiffre qui efface les difficultés car c'est un présage heureux dans le cas d'une décision importante tu recevras une aide une aide précieuse belle âme ok et c'est parfait j'espère que ça a résonné que ça t'aide troisième belle âme troisième choix prospérité on te disait oh pardon belle âme pas toi prospérité tu avais c'est bien ça qu'on te dit enfin bref prospérité belle âme deuxième choix troisième belle âme troisième choix la carte numéro 6 chakra du troisième oeil la fréquence du chakra du troisième oeil la fleur de vie indigo renforce notre intuition et notre savoir intérieur notre imagination et nos pouvoirs psychiques d'accord donc tout ça c'est renforcé pour toi belle âme on y va pour le message pour toi pour la troisième oeil alors belle âme belle âme on me dit peut-être que tu es dans l'attente d'accord tu attends ou quelque chose voilà demande du temps pour la troisième belle âme le 8 tiens ouais ça demande du temps de te libérer de te libérer d'un manque c'est c'est ce manque qui date cette énergie de manque elle date en toi ça fait des années peut-être d'accord euh ouais ça fait des années ici on me dit belle âme ça fait des années et euh on te dit de garder espoir en fait c'est ce manque qui date depuis des années on te dit que c'est une leçon de vie pour toi aujourd'hui tu vas apprendre tu vas tu vas clôturer un chapitre d'accord qui t'amène à garder espoir garder espoir en un projet peut-être garder espoir en un projet avec c'est quoi ça avec le Y avec un Y je sais pas moi ok on te parle ici de tes rêves par rapport à tes rêves on te dit que tu tournes en rond ici tu es en train de tourner en rond belle âme et on te dit bien ici par rapport à un rêve euh par rapport à tes rêves tu tournes en rond mais on te parle de nouvelles de visites de sollicitations c'est pour ça on te dit garde espoir parce que là tu vas clôturer un chapitre qui t'amène à à qui te mène vers un projet ou à mettre en place quelque chose à voir plus loin concernant un Y ouais le manque le manque qui ça fait longtemps qu'il y a un manque en toi tu vibres le manque ça c'était vraiment d'accord par rapport à tes rêves tu tournes en rond mais on te parle bien de rapidité l'univers il a dit stop ça suffit c'est pour ça on te dit garde espoir d'accord un chapitre se clôture tu vas pouvoir y voir plus clair et tu vas pouvoir mettre en place les choses il y a un projet là d'accord et voilà belle âme et bah dis donc est 1h30 presque c'est parfait moi je kiffe c'est pour ce dernier jour de janvier donc ce 31 janvier belle âme mercredi j'allais dire peut-être que tu regardes la famille Adams mercredi belle âme j'espère qu'en ce jour mercredi 31 janvier et bah tu es rempli d'amour de gratitude pour ce premier mois qui est terminé je te fais d'énormes bisous je t'envoie comme tu sais tout mon amour je te souhaite une merveilleuse journée clôture bien ce mois et allons-y pour le mois de février pour lequel on se retrouve demain bye bye